L'objectif de cette capsule est de vous présenter le fonctionnement de ma classe inversée en Terminal S. Mais comment va-t-on travailler ensemble cette année ? Dans les cours de SVT, vous travaillerez toujours par groupe de 4 élèves. Mais pour quelles raisons ? Tout d'abord, parce qu'à plusieurs on est plus efficace et plus fort. Et puis, parce qu'expliquer aux autres aide à renforcer sa compréhension des notions. Ensuite, vous verrez que confronter ses idées permet aussi de mieux comprendre. Et enfin, parce qu'on ose plus poser des questions en petits groupes qu'en classe entière. Au sein de ces petits groupes dans la classe, vous travaillerez sur des plans de travail. Il y aura un plan de travail par chapitre. Dans chacun, vous trouverez des activités variées pour manipuler les notions, des capsules pour écouter les explications quand vous en aurez besoin et autant de fois que vous le voudrez, et des QCM pour vérifier que vous avez bien compris les notions abordées. Faire toutes ces activités va vous permettre de manipuler de nouvelles connaissances, de confronter vos idées dans le groupe, parce qu'on comprend mieux en faisant qu'en écoutant un professeur expliquer. Après avoir terminé toutes les activités, votre groupe devra réaliser le projet d'équipe. Ce projet permet de faire une synthèse des notions abordées dans les activités. Il prendra une forme variable tout au long de l'année. Je pourrais vous demander de réaliser un schéma bilan, une carte mentale, une capsule vidéo, ou encore de rédiger votre cours ou un exercice type BAC. Faire ce travail sérieusement vous permettra de construire des fiches de révision, mais aussi de mémoriser le cours. Pour ceux qui auront terminé toutes les activités avant les autres, je proposerai des activités supplémentaires. Ceci permettra à chacun de travailler à son rythme. Il y aura des défis comme créer des flashcards, qui seront un excellent outil de révision. Pour cela, vous utiliserez une application qui s'appelle Quizlet. Celle-ci vous permettra de créer des cartes de révision, comme celles que vous voyez en ce moment. Le deuxième défi est de construire un document numérique, qui présentera une manipulation de TP que nous placerons sur un padlet. A la fin de l'année, vous trouverez sur cette page tous les tutoriels nécessaires à la révision des TP BAC. Regardez, vous voyez en ce moment celui qu'ont construit les élèves de l'année dernière. La dernière activité supplémentaire est un sujet de BAC, d'entraînement, pour bien préparer le DS de fin de plan de travail. Après avoir réalisé l'activité, vous pourrez vous auto-évaluer à l'aide d'une grille. Mon objectif, vous l'aurez compris, est de faire en sorte que vous compreniez toutes les notions en classe, pour que la charge de travail à la maison soit moins importante. Mais avec toutes ces activités, comment s'organiser ? Ne vous inquiétez pas, tous les plans de travail seront sur le site de la classe inversée du lycée. Et à la fin de chaque plan de travail, nous ferons un bilan tous ensemble. Je vous donnerai alors un document de cours classique, que vous pourrez utiliser si vous en ressentez le besoin. J'ai commencé cette capsule en vous parlant de travail de groupe. Alors comment allons-nous nous organiser concrètement ? Au début de l'année, vous pourrez constituer des groupes par affinité. Ce seront généralement des groupes de 4. Et au sein de chaque groupe, vous aurez un rôle bien défini à jouer. Vous pourrez être l'organisateur, c'est-à-dire celui qui gère les délais de réalisation du plan de travail. Le créatif, c'est-à-dire celui qui est responsable de la forme que prendra le projet d'équipe. L'agent secret, qui peut partir à la recherche d'informations. Et enfin le gardien de la paix, qui est responsable du niveau sonore. Mais travailler en groupe n'est pas toujours simple. Il faudra réussir à s'organiser. Il faudra faire avec l'implication variable de certains membres du groupe. Et il faudra aussi réussir à se mettre d'accord. Quant à moi, je serai disponible pour répondre à toutes vos questions, pour vous guider dans votre exploration. Et je vais également suivre la progression de chaque groupe dans le plan de travail. Pour ce faire, j'utiliserai un tableur comme celui-ci. Pour vous motiver dans la réalisation de votre travail, je vais vous donner des points pour chaque activité réalisée. Si vous réussissez parfaitement toutes les activités obligatoires, vous pourrez obtenir jusqu'à 20 points. Et si vous réalisez toutes les activités supplémentaires, vous pourrez avoir des points bonus. Vous voyez donc que si vous travaillez sérieusement, votre note sera très bonne. Bien sûr, je pourrais donner un malus ou un bonus à un élève d'un groupe. Par exemple, si le créatif a une idée originale pour le projet d'équipe, il peut gagner des points en plus. A l'inverse, si un groupe fait trop de bruit dans la classe, le gardien de la paix peut perdre des points. Alors soyez soudé au sein de votre équipe. Entraidez-vous et vous progresserez rapidement. En fin d'année dernière, j'ai demandé aux élèves qui ont vécu la classe inversée de vous donner des conseils pour bien réussir. Vous les trouverez tous dans les commentaires de cette vidéo. Je vous souhaite donc de vivre cette année avec motivation et en vous impliquant en classe pour une belle réussite au bac.